Réveil FM international La première radio libre, démocratique et alternative de la République démocratique du Congo Réveil FM international, la radio qui vous écoute ... par la programmation pluriannuelle énergétique de La Réunion qui est déjà, soulignons-le, un stade très avancé Ce premier exercice qu'apportera à l'ensemble des acteurs économiques et institutionnels de la visibilité jusqu'en 2023 La loi de transition énergétique pour la croissance verte qui sera adoptée définitivement au mois de juillet et qui est portée par Ségol Noyat Prévoir qu'il y ait une programmation pluriannuelle énergétique par zone non interconnectée C'est une bonne chose Comment en effet imaginer que les mêmes grands objectifs puissent s'appliquer à des territoires dont les potentiels énergétiques sont différents dont les situations de départ sont différentes Il était indispensable que les contraintes particulières du commerce et bien évidemment d'abord leur insurérité soient prises en compte Je veux d'ailleurs saluer le travail de la députée Erika Barrette réalisé à l'Assemblée nationale à travers son travail législatif Je félicite donc l'ensemble des services de l'État Les collectivités territoriales, l'ADEME, l'EDF C'est exprimé de manière très claire et le syndicat d'électrification avec l'appui de la SPL Énergie Réunion pour ce travail accompli Il devrait permettre de tenir le calendrier que le gouvernement s'était fixé et la date du 31 décembre 2015 La loi de transition énergétique a fixé de grands objectifs Je pense à l'autonomie énergétique des îles en 2030 qui ne sera pas facile à tenir Le rôle de la programmation pluriannuelle de l'énergie est de fixer des trajectoires de moyen terme 8 ans à la fois ambitieuses et réalistes parce qu'il faut toujours être lucide réalistes pour tenir compte des enjeux industriels et des soutiens publics ambitieuses pour diminuer au plus vite les émissions de gaz à effet de serre C'est l'objectif central Il est bien sûr au cœur du rendez-vous climat de la COP21 à la fin de l'année Aujourd'hui on cherche des grands défis pour notre pays ou pour l'humanité bien sûr c'est contre la guerre ou le terrorisme l'emploi l'avenir de la jeunesse et donc l'éducation mais sans aucun doute ce rendez-vous climatique il est d'autant plus important que c'est un rendez-vous vital pour la planète La Réunion possède déjà dans son mix électrique une part d'énergie renouvelable entre 32 et 38% C'est une preuve du dynamisme des acteurs locaux Il faut continuer poursuivre accentuer les efforts Je sais que l'intermittence des énergies renouvelables éoliennes et photovoltaïques constitue un vrai défi pour la gestion du réseau mais il faut aller bien au-delà du seuil des 30% d'énergie intermittente et atteindre ce sera un palier le taux de 45% en 2023 Des solutions existent elles ont été rappelées il y a un instant gestion intelligente des réseaux de la demande stockage de l'électricité comme le montre ce beau projet porté par Accluo Énergie le développement de l'hydroélectricité grâce au projet de barrage de la Camaca 3 qui devra voir le jour en 2023 La filière calme si essentielle à la structuration de la vie économique et sociale de La Réunion je n'ignore rien puisqu'à chaque fois les parlementaires m'en parlent est également concerné par ces enjeux Le développement de la biomasse cette source d'énergie rendue possible par la combustion constitue une formidable opportunité pour la bagasse La bagasse c'est-à-dire le résidu fibroïs issus de la canne à sucre qui se substitue au charbon qui a permis de concilier développement des énergies vertes et développement agricole J'en profite d'ailleurs pour le redire de manière très nette que conformément à l'engagement du président de la République l'État sollicitera à la Commission européenne pour demander le relèvement des aides nationales de 38 millions d'euros pour faire face à la fin des quotas sucriers en 2017 Cette demande sera adressée dès que nous disposerons des éléments chiffrés nécessaires à La Réunion mais aussi aux Antilles afin que la Commission soit pleinement convaincue par le bien fondé de notre démarche Au-delà de l'aspect productif Le développement des offres énergétiques doit permettre de répondre à une demande électrique en hausse et de s'assurer de l'accès de chacun à une électricité firme Pour autant il ne faut pas oublier l'objectif fondamental de la transition énergétique la lutte contre le dérèglement climatique Si nous ne changeons pas nos modes de vie nos manières de consommer et M. le Président de la région moi je suis prêt à regarder avec beaucoup d'intérêt les propositions que vous m'adressez qu'on les étudie intelligemment et qu'on avance ensemble bien évidemment Le partenariat entre l'État et les collectivités territoriales même en année électorale nous on aura de se poursuivre au nom de l'intérêt général et pour chacun des réunionnais Mais ici nous ne changeons pas nos manières de consommer nos modes de vie notre manière de nous déplacer Vous le savez les températures mondiales auront augmenté de 4 à 5 degrés à la fin du siècle produisant alors des effets irréversibles sur notre milieu naturel Nous en avons un aperçu avec les catastrophes climatiques à répétition les fonds de glaciers la montée des eaux ces perturbations réduites la biodiversité et donc la richesse même de notre planète Les milieux et les populations insulaires en sont les premières victimes et une seule donnée parle d'elle-même Aujourd'hui le nombre de déplacés dus aux événements naturels est à la fois et trois fois supérieure à celui lié au conflit Au-delà de l'accord de Paris en décembre prochain qui est je le disais indispensable il faut que tous les acteurs économiques s'engagent On sait aujourd'hui que pour respecter l'objectif des 2 degrés Celsius de réchauffement climatique environ la moitié des réserves de gagne un tiers des réserves de pétrole et 80% des réserves de charbon ne devront pas être brûlées Malgré ces réserves connues et souvent compétitives il s'agit de regarder ailleurs et d'investir dans les énergies verts Cela nécessite du courage de l'engagement mais je suis optimiste car les récents échanges à Paris ont montré que les acteurs financiers commencent à entrevoir concrètement ce que signifie limiter le réchauffement climatique Ils se préoccupent désormais de l'empreinte carbone de leurs investissements en cherchant à limiter celle-ci Et au cœur des énergies fossiles le charbon sans stockage de CO2 est responsable de 43% des émissions dans le monde C'est pourquoi la France s'est engagée à mettre fin au crédit à l'exportation à l'étranger sur les centrales à charbon dans un calendrier et des modalités qui seront rapidement précises dans ce défi mondial et la Réunion est incontestablement l'un de ces lieux dont il faut parler et d'une manière générale avec les Outre-mer la Réunion s'engage tous les acteurs et je veux les en féliciter et prend toute sa part grâce aux économies d'énergie au développement des énergies renouvelables qui permettront de faire baisser la part du charbon et grâce au développement des moyens de transport plus efficaces la diminution de la part du charbon dans le mix électrique de la Réunion s'inscrit pleinement dans cette perspective mondiale Mesdames, Messieurs je salue donc le travail accompli ici il montre combien nos Outre-mer sont à l'avant-garde de la transition énergétique et combien la Réunion recèle d'atouts de potentiels qui demandent à être exploités comme le montre le projet et je vous en remercie encore une nouvelle fois que vous m'avez fait visiter cher Eric Scoteau oui la Réunion constitue un laboratoire à grande échelle la Réunion comme les Outre-mer est un atout pour notre pays et ici vous en faites grâce à votre dynamisme la démonstration c'est un exemple réussi et je ne doute pas que nous réussirons collectivement à bâtir la croissance verte de demain je connais les problèmes et les défis de la Réunion notamment celui du chômage celui du chômage des jeunes mais je connais aussi la force et les atouts de la Réunion on parle souvent en métropole des problèmes que poseraient les Outre-mer avec la ministre nous considérons que c'est un atout supplémentaire et dans le domaine de la croissance et dans le domaine de la croissance verte et les grands défis posés par les évolutions du climat la Réunion apporte sa part et c'est cette part que je voulais souligner je vous remercie Réveille FM Internacional la radio qui vous écoute Réveille FM International la radio qui vous écoute à la radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?